Ah yes les gars c'est Dragobloir57, j'espère que ça va, pour ma part ça va nickel. Alors j'ai vu que vous avez surkiffé le premier épisode de ma vidéo où je mettais des bases de deck à vendre. J'ai tout simplement décidé de continuer cette petite série puisque j'en ai encore tout plein. Et tout simplement voilà, je voulais vous faire plaisir et je sais que pour certains c'est plus simple d'acheter directement chez une personne plutôt que d'aller sur des sites et d'acheter à plein de personnes avec parfois des frais de port un peu trop élevés. Donc justement, si je peux parfois arranger certaines personnes, c'est vrai que ça serait super cool. Je vous mets également dans la description les decks qui me restent de la première vidéo. Alors je suis désolé, j'ai pas pu répondre à tout le monde les gars, mais vous étiez presque une centaine à m'envoyer des messages pour certains decks. Du coup c'était vraiment abusé, je vous en remercie, j'ai pas pu répondre à tout le monde. C'est même pour vous dire à un tel point que j'ai pas pu vraiment m'occuper, on va dire il y a quoi, il y a 10 jours de ça, j'ai pas pu m'occuper de tout le monde, qu'il me reste encore des decks tout simplement. Donc je vous mettrai dans la description de cette vidéo, mais également le lien, comme ça vous pouvez voir ma précédente vidéo et vous verrez les decks qui me restent, il doit m'en rester encore je crois 5, 4 ou 5 et voilà. Et puis là on est parti aujourd'hui je crois pour 11 decks, voilà 11 decks. Au début je voulais en faire 10, mais je me suis dit un bonus, donc pourquoi pas. Bon les gars c'est parti, je vais vous présenter maintenant les decks, vous verrez qu'ils partent juste à côté de moi, le petit compteur avec le prix et comme ça j'ai pas besoin de regarder tout le temps ma feuille parce que sinon je vais perdre un peu de temps. Bon les gars on commence la base avec du lourd, il s'agit de la petite base, trop draco, donc on a 2 mariam, donc c'est surtout du MP17, MP18, le master pay, voilà, le mademoiselle majesté, qui est magnifique, le roi véritable Lito Zajim, le désastre que j'ai x2, des Amano Iwato parce que c'est très fort dans ce deck là et puis c'est une carte qui quand même m'embête un petit peu, en héritage du véritable draco en ultra rare et pour finir 2 diagrammes en secret rare, qui sont juste magnifiques. Voilà donc ce petit lot comporte 12 cartes et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, si ça vous intéresse, voilà, c'est correct. D'ailleurs nous avons un petit lot Pegasus, donc plus sur, basé sur le renoncé, donc on a 3 illusionnistes aux yeux millénaires en ultra rare, nous avons également 3 renoncés aux mille yeux, 3 renoncés et pour finir 3 rituels de la noire illusion, donc c'est également un lot à 12 cartes. Ensuite le 3ème lot, c'est, alors je vais toutes les prendre, voilà, c'est le deck mécanique antique, donc avec Golem Megaton, Roige Ancien en super rare, alors d'ailleurs nous avons des Roiges Anciens Ultimes, nous en avons 3, 3 Golems Roiges Anciens Frappes Ultimes, 3 Mécaniques Antiques, enfin Golems Mécaniques Antiques, après d'ailleurs nous avons l'armature Roige Ancien en x3 également, après des vieilles cartes, l'ingénieur, la bête Roige Ancienne, Chimère Garde du Tron, Soldat, Soldat le Roige Ancien, Jelly Mouteille Removale pour justement, parce que c'est tous des cartes machines, le château Roige Ancien, le tank Roige Ancien, le poing, le perceur, l'usine, l'atelier, l'explosif Roige Ancien, et pour finir le duel transdimensionnel en super rare. Donc voilà, c'est une petite base, petite base de deck assez sympa, Mécaniques Antiques, donc voilà, voilà. En plus qui est joué par Xari dans le stream, pour ceux qui suivent le stream de Zulu, bon je pense qu'il va quand même en avoir pas mal. Pour finir, nous avons le 4ème et dernier deck à 15€, c'est du Ojama, je me sépare de ma petite base Ojama, parce qu'en plus il y a la ligne Kojama qui est annoncée au Japon, et je me suis dit, bah pourquoi pas mettre également, faire plaisir, puisque de toute façon, j'ai vraiment beaucoup de deck, et mis à part Wind Up et Necrose, c'est vraiment, je risque vraiment de jouer qu'avec ces deux decks là, ces deux decks là prochainement, donc du coup, j'ai, je sais pas moi, une cinquantaine de bases de deck, où je me suis dit, ah ouais c'est pas mal, c'est pas mal, à chaque fois qu'il y a des trucs qui peuvent me hyper, ça me hype et ça traîne, donc du coup je me dis, allez, j'ai déjà commencé à faire une base, pourquoi pas vous présenter et vous vendre ça. Donc le chevalier Ojama, je n'ai pas le Ojama Roi, je suis un peu dégoûté, 3 Ojamas Noirs, 2 Ojamas Jaunes, et 1 Ojama Vert, et derrière nous avons 3 Ojamas, 3 Ojamas Simulations, 3 Ojamas Jik, Ojamas Muscle, 3 Pyjama Ojama, et pour finir, Duo Ojama, ainsi que 3, attendez, comme ça, et, voilà, 2 Duo Ojama, et 2 Trios Ojama, voilà, c'était mieux dans ce sens là. Hop, 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 5ème deck, il s'agit, enfin deck, base de deck, qu'il s'agit du Gookie, donc les cartes qui ne sont pas sous sleeve, je les mets sous une grosse sleeve, comme ça, parce que je n'ai pas assez, pour mettre toutes les cartes au début sous sleeve. Gookie Ogre du Tonnerre, en ultra, nous avons ensuite 2 Gookie Maître Ogre, nous avons du Gookie Ogre Géant, Talon Gookie, donc ça c'est les Link, d'ailleurs nous avons Cobra Twist Gookie, le Rascorpio Gookie, après Etreintour, qu'on a x3, je ne sais plus comment, Etrement Tocto, voilà, x3, Sceau de Lune, partenaire tag Gookie, Chauve Souris, Rematch Gookie, en super rare, changement de face Gookie, en rare. Donc ça c'était un lot de 27 cartes, Gookie c'est vrai que c'est intéressant, on peut jouer encore avec des Skype Goats, on ne peut plus vraiment faire de U, enfin faire l'extralink, mais ça reste quand même un deck que j'aime beaucoup, alors je l'ai rarement joué, mais je préférais le voir jouer, parce que c'est un deck que je ne maîtrise tout simplement pas. Ensuite, nous avons, hop si j'ai à tout prendre, une petite base World Calice, donc avec 2 Ningersu, le guerrier du Calice du monde, voilà, nous avons un Oram, un Imduck, un Reprodocus, une Araignée Lien, Saphir Jem, Eva, puisque je le joue sous la version avec les Spam Link, donc avec les... Ah, les petits anges qui arrivent derrière, j'ai oublié le nom. Dragard du Calice du monde, et Dragard, petit nom qui fait penser, justement, au Gordagon, que chez nous on a en français, donc je ne sais pas si c'est un lien, mais c'est des World Calice tous les deux, ça s'appelle Dragard, voilà. La Fée Calice du monde, en super rare, donc c'est du OTS 7, héritage du monde, qu'on aura deux fois, héros de la lumière écarlate, qu'on aura deux fois, la Fusion brillante, en Secret Rare, qu'une fois, parce que maintenant c'est limité à 1, un Skate Goat, pareil, limité à 1, un Call of the Grave, et un Trappes en Fond, parce que je me dis, c'est toujours bien de mettre des cartes comme ça, peut-être que vous ne les avez pas, donc pour certains c'est inutile, pour d'autres c'est, voilà, je les ai, donc autant les mettre. Donc c'était un lot de 18 cartes, si je ne l'ai pas dit précédemment. Ensuite nous avons un gros lot, qui pourrait intéresser pas mal de personnes, je vais un peu jouer sur la nostalgie, je ne vous le cache pas, c'est le lot Bête Crystalline, donc il est composé de 37 cartes, donc Oups, voilà, donc Supra Dragon Arc-en-Ciel, en super rare, 3, Magie du Cristal Ultime, en super rare, et puis derrière forcément, des Dragons Arc-en-Ciel, Pégase, Aigle de Cobalt, j'ai eu du mal, le Mammouth d'Ambre, la Tortue d'Amouraude, Ruby, qu'on aura fois 3, Garde du Cristal, qu'on aura fois 2, Maître du Cristal, qu'on aura fois 3, le Cavalier Génex, Réflexion de l'Arc-en-Ciel, donc c'est vrai qu'actuellement, avec la carte Neos qui est sortie, il y a peut-être moyen de faire un Neos, Neos version, à Bête Crystalline, pourquoi pas, je ne me suis pas branché dessus, mais avec Obscurity, c'est vrai que comme il aime bien le deck, j'aime beaucoup le deck Neos, on se dit, pourquoi pas faire parfois des Duel Tags ensemble, ça peut être sympa, Libération du Cristal, que j'ai en super rare, donc Duelist Pack, Jesse Anderson, avec deux autres en commune, Grande Valeur, qui vraiment en plus, c'est une commune qui coûte, je crois, 3,54€, Arbre, Cristal 1, qu'on aura fois 3, et Conclave du Cristal, qu'on aura fois 3, donc ouais, c'est une base de, enfin, on se met ma deck, à 37 cartes, donc voilà, derrière, on va se faire quelque chose qui pourrait également vous intéresser, une autre partie, cette fois-ci, c'est du Cyberth, donc, Ex-Encodeur Bavard, Encodeur Bavard, Transcodeur Bavard, Fantôme de Fréquentation, Testrin, Culacune, enfin, voilà, Botte de Miel, ok, le, lui, ils ont des noms un peu bizarres, donc je ne vais pas essayer de parler, Sorcière Cyberth, le Spatiat, Horloge, Discipline, lien, ça c'était pour l'extra deck, j'ai quand même mis quelques cartes de l'extra deck, pour que ça soit jouable, double Asse Wyrm, ok, Dragon Segmental, 2, Briseur de Dégradation, 2, Chapeau Blanc Cyberth, Conducteur Récupérateur, Résistance, le Sablier, Tablier Sim, lien Assassin, x3, avec 1 en Ultra, Vivre Horloge, qui était sorti dans Soul Fusion, la Dame des Bugs, le Nuage Ram, x3, le Nuage Ram que j'ai, ouais, x3, enfin, Widget, x2, Buffleur de Flamme, que j'aime beaucoup, Archiver des Mers également, en Super Art toutes les deux, Opératrice de Sauvegarde, en Rare, que j'aime également beaucoup, et j'aime bien son effet, Secrétaire de Sauvegarde, Vendra à Colonie du Mal, donc ça, c'est les cartes pour Samox P, Transferreur, lien, réanimateur de données, qui est en Shutterfoil, si je ne dis pas de bêtises, là, j'aime bien ces petites, ça rend bien à la caméra, Poins Agist, celui avec Samox P, en se bannissant également, 2 Penduliers de Combat, Signet Rituel, Signet Fusion, c'est pour justement, la Fusion et le Rituel, le Typhon, Rétricissement, Bouquet Mystère, Signet Régression, x2, un dispositif d'élocution obligatoire, et pour finir, une petite trappe sans fond, c'était long, ça dit donc, ensuite, on va enchaîner sur, du héros, donc, il y aura 40 cartes, il y aura encore également, cette petite base, que je ne vous montrerai pas, parce que, c'est les cartes communes, voilà, je n'ai pas envie que la vidéo, ça tarde trop non plus, donc, c'est une base de 40 cartes, donc, le Néos Divin, héros élémentaire, qui est magnifique, Néos de la Nébuleuse, Néos géant, Illumination, héros élémentaire, Vaporiseur, en ultra, Gaïa héros élémentaire, élémentaire héros, corps, Néos des ténèbres, Homme oiseau de feu, Trinity, Néos marin, Artier du rempart, en rare, Néos flamboyant, Homme oiseau sauvage, Bubble Man, Chaman, Marin, Nécrombre, Noueux, Rose venimeuse, Bullman, Simulacre du Bull, Gratte-ciel 2, Gratte-ciel, et héritage d'un héros, voilà, il me reste encore de l'eau, tout doucement, ça se finit, de l'eau, donc c'est parti, alors on fait un peu de place, c'est le lot Cyber Dragon, oui, voilà, j'aime bien, je me suis dit, pourquoi pas faire un peu du Go-GX, voilà, on a du héros, du Cyber Dragon, du Bête Crystalline, donc c'est parfait, alors un Cyber Dragon, Ziger, le Cyber Dragon, Eternité, trois fusions, rechargement, et ensuite derrière, alors un fusion, un Cyber Dragon infini, donc on aura deux fois, deux Nova, un Mega Float, trois ultimes Cyber Dragon, trois, un Shimmer Attack, pendant trois Cyber Dragon jumelé, dans un en ultra, le Technochimer, on aura trois Rampage, dans deux en ultra, le Cyber Hiltana, trois Cyber Dragon en ultra, l'arbre Cyber deux fois, j'ai mis un petit Cyber Dragon laser, parce que voilà, c'est une carte que quand j'étais jeune, elle était déjà pas très ouf, mais vu que je l'avais, je me suis dit, bon, pourquoi pas la mettre dedans, le Cyber Dragon dry, qu'on aura fois trois, le Cyber Dragon vier, le Cyber Dragon zvaille, le noyau Cyber Dragon, que je trouve intéressant, Cyber Pharoos x3, x2 pardon, Cyber Valet, le Cyber Dragon proto également de l'époque, le Super Embrasement x3, trois Limiter Renouval, que je mettrai, alors le deck je l'ai fait avant la banlist, mais je mettrai un troisième, Limiter Renouval, trois liens de puissance, trois unités Cyber Réparation, Fusion Surcharge x2, Ceinture Constellée, Espèce Croisée, Explosion d'évolution, donc j'ai remis des cartes, qui tournent autour du deck Cyber Dragon, Fusion du Futur, Débordement Cybernétique x3, et deux réseaux cyber, voilà. Donc c'est un deck qui comporte 66 cartes, mine de rien, donc ça fait pas mal, et j'ai mis mon deck, alors il coûte extrêmement cher, je crois qu'on est à un minimum, j'ai regardé sur le card market, le deck en lui-même coûte, je crois au bas mot 350, peut-être même 400 euros, après ça dépend de la variation de la carte, mais c'est vrai qu'on est plus dans ces eaux-là, et en plus avec le Guardragon qui est sorti, donc Dragard en français, il y a vraiment moyen que le deck tourne mieux que maintenant, c'est tout simplement mon deck Redice, mais quand je dis mon deck Redice, c'est la manière dans laquelle je jouais, il y a 65 cartes, j'ai mis vraiment toutes les cartes, après je donne toujours choix à l'acheteur, donc tout simplement à vous, je ne vais pas vous imposer ma version, donc forcément je mets beaucoup plus de cartes, donc on commence avec le dragon de comète Météor, alors je crois qu'il est un peu flou, hop, dragon lame aux yeux rouges x3, le dragon crâne noir arc d'émon également x3, le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, le dragon triangle jumeau, 3 dragons noirs aux yeux rouges, le version BB, 3 pierres légendaires, dont 2 en secret, le dragon sans métallique aux yeux rouges, 3 Gierfried aux yeux rouges, 3 dragons de métal noir, le dragon flamboyant noir aux yeux rouges, 2 dragons météores, impact aux yeux rouges, le dragon rétro aux yeux rouges, forcément 3 Red Eyes, 2 dragons éclairs arc d'émon, un crâne invoqué, un Veiler, 3 champs catalyseurs, donc ça c'est la magie spéciale pour les Gémeaux, donc comme le deck il y a pas mal de Gémeaux dedans, justement c'est plus intéressant de les jouer avec cette carte magie de terrain, tout simplement parce qu'on va pouvoir détruire des cartes sur le terrain de notre adversaire, et également on va pouvoir faire une évocation norme, en plus de notre évocation norme, pour les monstres Gémeaux. Derrière, 3 cartes pierres rouges, parce que c'est obligé, obligé de piocher, 3 invitations des ténèbres, 3 fusions aux yeux rouges, 2 Call by the Grave, 3 sanctuaires du dragon, le souffle du feu de l'enfer, le vision aux yeux rouges, 1 Monster Reborn, 3 crocs, pardon, 3 crocs avec Kunaï avec Chêne, 3 retours de yeux rouges, 1 brûlure de yeux rouges, et pour finir, un assaut Solennel. Voilà. Donc mine de rien, il y a quand même pas mal de cartes là-dedans qui cotent, c'est vrai que mine de rien, entre les pierres en secret qui cotent 20€, le bébé dragon noir aux yeux rouges qui coûte 20€, les fusions qui coûtent 20€ unités, c'est vrai que c'est un deck qui cotent très vite, mais franchement, il est super bien joué avec la version Girl Dragon, c'est du plaisir, mais je sais que je ne le jouerai pas parce que je préfère largement jouer Wind Up et Necroze que jouer malheureusement mon Red Eyes. Bon les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, pour ceux qui sont intéressés par un ou plusieurs decks, n'oubliez pas, dans la description, il y a mon adresse mail, vous pouvez me contacter dessus, je regarderai de temps en temps, alors excusez-moi si je ne peux pas vous répondre à tous, c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est un truc de fou et je vous en remercie, mais je vais quand même essayer de regarder un max de messages, et voilà. Comme dit les gars, il y a dans la description également les decks que je n'ai pas vendus lors de ma vidéo numéro 1, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille également de la regarder pour voir également quel deck je présente, et sur ce, on se donne rendez-vous pour ceux qui ne ratent pas mes autres vidéos, pour la vidéo numéro 3, et voilà, on continue la suite. Sur ce les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, c'était DB57, au manette ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501